J'ai décidé après cette étude de faire l'achat de l'Explorer, car effectivement, après avoir passé un an à réaliser cette étude, le fait de me retrouver sans cette information d'élastographie m'a laissé un petit peu dubitatif, et c'est vrai que ça m'a poussé vers mon achat, car je pense que cette information n'est pas fondamentale, mais est largement nécessaire dans certains cas, et j'ai préféré continuer cette expérience avec l'Explorer aujourd'hui. L'élastographie n'est pas un examen qu'on utilise systématiquement sur toute échographie, c'est un examen de seconde intention devant une lésion mammaire, ça va nous donner des éléments complémentaires de bénignité ou de malignité. Donc c'est un examen de seconde intention avant tout, ce n'est pas un examen de dépistage, c'est un outil diagnostique comme les autres outils d'imagerie. L'image en mode B me paraît très satisfaisante, il est clair qu'il fallait qu'elle soit bonne, car avant tout sur cet appareil on fait de l'échographie, et si l'échographie, si l'imagerie en 2D n'est pas satisfaisante, l'appareil n'est pas intéressant. Donc j'ai choisi ce matériel, non seulement pour l'élastographie, mais pour ses qualités 2D, car il était impensable d'acheter un échographe avec une mauvaise qualité. Globalement c'est un appareil qui est assez facile d'utilisation, qui est assez intuitif. Il y a eu plusieurs évolutions depuis son arrivée sur le marché, qui vont dans le sens d'une meilleure ergonomie. C'est un appareil que je recommande pour les gens spécialisés, notamment dans l'imagerie du sein, car ça nous donne des informations complémentaires, et ça ne gêne pas l'analyse classique en imagerie 2D, car c'est un appareil qui a une bonne imagerie dans ce sens-là. Donc c'est vrai que je le recommande pour les gens qui sont un peu curieux, qui ont envie d'avoir d'autres paramètres, d'évoluer dans leur pratique. C'est un appareil très intéressant et je pense qu'on ne connaît pas encore tout son potentiel. Merci.